Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Sur Contact Pro-Life, c'est toujours avec plaisir lorsque je me trouve devant vous pour communer encore et continuer à réfléchir sur notre République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, nous avons ce pays-là pour défendre, nous en parlerons, nous ne nous fatiguerons jamais de parler de ce de notre pays. Et c'est toujours avec joie lorsque je vois que vous êtes en train de réagir, vous êtes en train de m'accompagner avec cette réflexion d'un nouveau Congo. En tout cas, merci beaucoup pour les gens qui ont répondu, disons, eux-mêmes commenté. Je voudrais un peu m'excuser ici sur le lapsus qui s'était glissé dans le sujet que nous avions mis la fois passé. Et donc, vraiment, veuillez nous excuser. Ce n'était que des erreurs qui arrivent lorsque vous travaillez. Ce ne sont que des erreurs. Merci en tout cas pour m'avoir beaucoup à corriger. Et c'est cela qui me donne encore le courage de me dire que non. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou bien quelque chose que j'ai dit, c'est déjà notifié. Et lorsque vous me notifiez, je sais un peu de m'améliorer. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Nous continuons à parler de la reconstruction, du refonte d'un nouveau Congo. Nous allons essayer un peu de vous expliquer les démarches que nous pensons que ces démarches-là pourra nous remettre sur le rail du développement. Et là, nous allons parler du projet de 145 territoires, de la façon dont nous l'avions conçu dès le départ, depuis 2019. Et je vais vous parler aussi de l'historique et de comment, de fait, de fait qui montre vraiment que le développement du pays, ce n'est pas une construction d'une route, ce n'est pas la construction d'un hôpital ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont des basiques sur lesquelles nous devons nous poser, nous baser pour essayer un peu de faire quelque chose. Pourquoi je vais dire ça ? Je vais vous expliquer le tout ici dans cette émission. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Kassai-Oriental, IGF bloque le compte de la province. Ça, c'est une correspondance. Rwanda, le fils va-t-il succéder au père ? Guarde à l'Est, les camions des commerçants congolais bloqués au Rwanda. On va sur actualité.cd. Aide alimentaire d'urgence, 258 millions de personnes dans le besoin en 2022. Chiffre en forte hausse. Guerre en Ukraine, sécheresse extrême. L'insécurité alimentaire s'est encore aggravée en 2022. Contre la faim, le moyen aux agriculteurs plutôt que l'aide plaidable à la FAO. Congo Profond, présidentiel 2023. L'Alliance pour l'amour du Congo soutient la candidature de Félix Tshisekedi. Kassoumbalessa, le maire André Kapanga, exhorte les journalistes à multiplier des séances de formation pour la gestion de la période électorale. On passe au dépêche.cd. Itourie, insécurité, voici la principale cause des embiscades répétées contre les usagers de la route Irou. Liberté de la presse, les professionnels de médias appellent à jouer le rôle de paravent et d'antidode contre le fake news. On termine par Radio Okapi, ouvrir à la société civile, salue l'accalmie entre militaires et civils à Miné Mboué. Norkivu, désormais, 80 000 habitants de Niago ont accès à l'eau potable. Norkivu, le vice-gouverneur assure les journalistes de leur sécurité. Merci, on se révoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Il n'y a pas moyen. Voilà. Vous voyez vous-même, déjà. Vous voyez, vous êtes là-bas. 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 Deux jours, trois jours, quatre jours, on va faire ça. Salut mon coach. Vous êtes bien. Vous voyez, vous êtes bien. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous êtes là-bas. Une semaine, il y a une boutade. Une semaine. Une boutade, une semaine. C'est vrai? Combien de kilomètres de la boutade? Un peu... 87. 87 kilomètres. Mais vous voyez, déjà une semaine. Ok, merci. Ok, merci. Où est-ce que vous êtes là-bas? Où est-ce que vous êtes là-bas? Vous êtes là-bas. Tu ne mens feste ? C'est un aigu bien. Un moment. Non. Je ne sais quoi ? Parfois les athés. Les athés ? Un moment. Je ne vois pas là-bas. Je ne sais quoi ? Je ne sais quoi. Five-long enemies. Ok, merci. vous voyez vous même des tas de routes il n'y a pas moyen praticable une semaine batubazana balabala panda une semaine à katia et sanga il n'y a pas moyen avec de tels chargements et ce simbata et ce simbata et ce simbata et ce simbata il y a pas le goût de 4 voilà il l'actualité est toujours prédominée par cette journée de presse qui a eu hier et puis donc nous avons suivi les et disons les discours et tous ces discours à qui ce sont des beaux discours où on fait toujours la même chose le dja lélo et tout ça donc donc d'entrée de jeu je vais vous dire une chose que depuis 2019 nous nous évertions nous nous disons que le congo devra être reconstruit au niveau de la base c'est à dire que le principe est que nous expliquons ici elle est simple c'est à dire il faudrait que la base puisse se prendre en charge elle se prendra en charge comment c'est ça la question elle se prendra en charge comment la base se prendra en charge comment si elle n'est pas organisée aujourd'hui dans le dans le langage du politicien on dit qu'ils sont des gens qui ne réfléchissent pas si vous leur donnez de l'argent ils vont manger ça tout ça c'est le même langage que le blanc avait en 1960 en négligeant la capacité intellectuelle même même traditionnelle du peuple congolais on pensait que le peuple congolais ne pourrait pas savoir gérer son pays lorsque nous discutons sur le processus d'indépendance avec beaucoup d'amis vous allez entendre que ces gens-là ils vous disent que non le congo était désaliénée mais quelle est la différence que nous avons aujourd'hui les gens quittent leur village leur province leur territoire pour venir se réfugier à kinshasa ils vont peut-être avoir une petite formation dans leurs contrées ils ont étudié là bas l'école primaire dès qu'ils terminent l'école primaire tout ce qu'ils pensent c'est d'aller à kinshasa et poursuivre ses études c'est ça la norme que nous avons aujourd'hui les enfants quittent les territoires et vont poursuivre les études dans les grands centres et l'exode se fait dans tous les sens tout le monde quitte le milieu le milieu pour aller en ville vraiment c'est catastrophique notre pays ne veut pas continuer comme ça ça signifie quoi ça signifie que là où les enfants quittent il n'y a pas de développement pourtant ce que nous avons le minerai que nous avons les richesses que la république démocratique du congo a se trouve là bas c'est ainsi que nous nous sommes dit il faut commencer à réfléchir autrement il faut que nous puissions commencer à réfléchir autrement et réfléchir autrement c'est à dire redévelopper ce milieu là et comment y arriver c'est ça la question beaucoup de gens vont parler non on peut faire c'est si on peut mais comment quel est le processus qui est que vous allez mettre en place en fait que le mouvement soit inverse c'est comme cela que nous sommes dit il faudrait que nous puissions rétrocéder le pouvoir au niveau de la base tout en se disant batu ou bazana kinshasa il faut ba kende kosala kuna les gens dans le système actuel actuellement aujourd'hui qui est établi o igotinda batu ba kende kosala nabu tate regardez un peu les images qui défilent derrière moi ici et la petite vidéo que je vous ai mis au début de l'émission c'est n'est c'était pas c'était pas c'était pas par hasard c'était justement pour vous expliquer cette situation le lo au ko kiko angaje batu tateu l'obibok kende kosala nabu tateu biebok kendo sala nana nana inongo un garçon qui a quitté inongo depuis longtemps la système au alélo au kendo ebisak en l'obtang al-suna inongo il ne voudra pas c'est pour cela vous allez voir le 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 il est pratiquement délaissé batu basala kakou nate à peine des écoles parce qu'on n'y a on n'y a plus investi on a oublié carrément ces gens là c'est comme ça que nous nous sommes dit le développement des 145 territoires n'est pas un sujet d'aller construire des maisons là bas bien sûr on va construire des maisons va construire des routes mais qui va le faire sur le même congolais nous ne pouvons pas engager les chinois pour aller construire là bas le projet de 145 territoires tel qu'elle est elle est définie maintenant par le gouvernement c'est que nous allons prendre l'argent nous allons construire là bas il faut récréer la vie là bas il faut récréer l'administration nous nous avions dit il faut récréer cette administration là bas ensemble le développement lorsque les gens sont obligés de vivre et de se dire que non à oua tozaboui à oua nous pouvons faire ceci ici nous voici nos possibilités qu'est ce que nous pouvons faire ici c'est ce que nous avions dit la rétrocession du pouvoir au niveau de la base nous nous sommes dit ceci projet ou à 145 territoires et zala qui projet à co-réfléchir sur un nouveau congo nous avions dit que c'était un projet pour que nous puissions avoir cette amabilité de nous dire que nandengyo tozo kende ezo kende mala mouté toko salandengyo ni pourke exode rira les sila il faudrait donner de l'importance nakatiaba ville nakatiaba territoire nabiso c'était la le 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 la quintessence de ce projet là la quintessence du projet de 145 territoires et zako faire revivre l'arrière-pays pourke batouba kende akouzwa misal akouna et on va le faire comment il faut remettre l'état l'état c'est quoi c'est ce le régulateur d'emploi yannwana toza kouloba il faisait la projet projet à batou c'est son il faut faire à ce que les gens puissent retourner là-bas pour contraindre batou systèmes au bogotien en place et contraindre batou c'est comme cela que nous nous sommes dit au bandela wapina nous avions dit que le président de la république et nous suggérions de ça depuis longtemps en disant papa ti kananou makamwa koloba o tobi misambongo comme ça comme ça réfléchissons pour l'implimentation totia skelete totia skelete ya kongoya sika réfléchissons comment est-ce que kongoya sika kozala pourke to bandakoye bakenona 2024 toko implimanté ango depuis 2019 nous avions commencé à parler mais personne ne nous écoute nous sommes encore entrés dans les dans la rouas qui va encore retourner dans les mêmes histoires que nous avions depuis longtemps toko kende naba élection après toko zala naba banani bah comment on appelle ça les 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 batou bako réclamé ou non réconciliation donc l'élection et les kakimala mouté tricherie tout ça la la vérité des urnes et tout ça il y aura toujours cette cacophonie moutou sous ce qui a accueilli c'est qu'on sait qu'il est contraint de passer le pouvoir il va s'arranger à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre ou yako zala na obédience de ou yako protégé ou yako meka ati kaka système ango kakaya neng wana neng wana kaka c'est comme ça nous ke en 2019 nous sommes dit nous allons donner kredi au président chisekedi en disant à lui conseil a lobi mwa na mboka tala mboka neng e komi boe voici solution asika otoko yako zala na yango c'est comme ça ke ne ke ne notre support donc notre soutien au président la république en disant ke peut-être a ko balousa makanissi yako zongi sabilo konyo soto ansamla koloba toza na probleme ke non bo kanabi so photo développer ango alors ke nous sommes maintenant nous-mêmes voilà c'est ke nous allons nous réunir pour ke totia baba makanissi nous nous avions dit ceci il fallait proclamer un nouveau congo en disant ke bandeko quelque chose qui bien qui bien penser et s'exprimer akapé normalement c'est comme ça que nous pouvions nous mettre à nous dire retrouvons nous pour un nouveau congo comment est-ce que nous pouvons réfléchir pour ke tototo de boulonnais effectivement lika moya kabila neng ea tikakimbo kanabiso de boulonnais kabila n'était pas l'effet ya ko blongo labatounsoussou bakkei binobo tika liko zwa kaka neng e bangobabande kosa la de boulonnais kabila signifie ke vraiment nous allons apporter un changement et le changement de vrai à ce ke toz ala nana et ne kez ala compréhensible soki l'utilisation yambo weza malamu hein les gens pourront utiliser l'argent normalement et ke kongo e komikosala ko se réconcilier na yemoku comment est-ce que nous devions rétablir cette réconciliation et puis cette unité nationale nous nous avions pensé en disant allons-y par le projet de 145 territoires c'est-à-dire ke dans le territoire les gens vont commencer à réfléchir ba tozongi sabbatuwa mayele na ba institution même dans la politique mais comment nous allons y arriver pour recréer cette nouvelle classe politique et l'idée était à ce ke les gens puissent trouver le consensus au niveau des territoires en disant voici ce ke nous allons nous constatou ke on a un territoire nabiso tozana probleme ao ba kote moussousu bazana probleme a vansela ba tozongi sabbatuwa kote moussousu bazana probleme a maï ba tozongi sabbatuwa kote moussousu bazana probleme a construction ba to moussousu kote kounanzala ba to moussousu donc chaque territoire avait ses problèmes et tout ça nous devions faire entrer le peuple au niveau yabba territoire pour que ba tozongi sabbatuwa kende kozala conscient c'est ce que nous avions dit que le président devrait rétrocéder ou bien appeler les états de lier de chaque territoire pour ke un dans chaque territoire on puisse réfléchir nandengya kolobate ke ouboubou non il faudrait ke batu obazana kinshasa obazana ba sena obazana ba nani ba ensemblée nationale les remettre les renvoyer pratiquement balobie tosali kalandri moko tolobi boken de ko réfléchir sur une nouvelle constitution oyo eko sili samakamu oyo de façons ke au moma obatukna katiaba ba territoire basuaba consensis et la iv verron ke non awa qu'est ce qu'il nous faut ici dans notre territoire pour ke to fonctionner normalement il ne vont pas à commencer à penser à oh non kimbukuna non 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 que chaque personne d'abord que na chaque territoire qu'il réfléchisse sur une nouvelle constitution que chaque territoire réfléchisse sur une mode de gestion comment est-ce que nous pouvons rétablir et dynamiser cette cette administration cela ne peut pas venir des autres nous sommes des intellectuels non utilisons notre intelligence c'est comme ça que nous sommes dit nous allons propulser cette idée ici il y a rétrocession du pouvoir au niveau de la base mais il y a la réfléchie par le peuple eux-mêmes au niveau de la base ça ne doit pas quelqu'un d'autre ce n'est pas que toi kalke likamu kakamu soke sale makana chine nengwana netoyako salangwe panabiso les enfants de notre pays doivent se mettre ensemble en se disant ici nous tous alla kabatuota c'est comme ça que j'ai dit ça ne doit pas VIP ça ne doit pas venir et je suis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501